Première ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, je suis très content d'être là avec vous. Avant de commencer la vidéo, c'est très important, je suis sur un terrain complètement vide, mais vraiment vide. Je suis sur un ancien terrain de rugby et il n'y a strictement personne en dehors de la ville. Regardez, il n'y a personne de chaque côté. Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que cette vidéo est tournée pendant le confinement et que je respecte toutes les lois qui ont été mises en place. Je vais partir de chez moi moins d'une heure, je suis à moins d'un kilomètre de chez moi, je suis dans une zone pour faire voler le drone où j'ai le droit de voler et j'ai mon attestation. Petit aparté dans la vidéo, vous me retrouvez très souvent je pense ici sur ce terrain car franchement il est très utile pour moi et pour tous les des vidéos, il n'y a rien de plus simple. Et on va passer tout de suite à la vidéo qui est comment se pilote un drone. C'est parti ! Et bien c'est parti, nous allons voir comment piloter le drone. Le Mavic Pro est juste derrière. Vous au montage, vous avez le droit à deux caméras. La caméra tout simplement qui filme les mouvements du drone et une caméra qui est juste en dessous le trépied pour que vous puissiez voir les commandes. Allez hop, c'est parti ! Donc à partir de maintenant, vous ne me voyez plus, il y a juste la caméra qui filme le drone et la caméra qui filme la radiocommande. Vous entendrez juste ma voix mais vous verrez ce que je fais puisque j'agis sur la télécommande. Alors avant toute chose, le drone est posé devant moi et les lumières sont de couleur verte, ce qui signifie qu'il est en GPS. Le mode GPS, faites attention, c'est super important. Regardez bien que votre drone bip vert et qu'il y a bien écrit mode GPS puisque le GPS va vous permettre tout simplement de, si le drone perd le contrôle ou perd le signal GPS, il viendra automatiquement se reposer à son point de départ. Donc là, la lumière clignote verte, donc on va pouvoir y aller. Pour pouvoir lancer les hélices de drone, c'est très simple, il y a une manipulation à faire. C'est prendre les deux joysticks et les lancer en diagonale à l'intérieur, comme ceci. Et on lâche. Le drone a allumé ses hélices, ses moteurs et on va pouvoir décoller. Pour décoller, c'est très simple, vous avez juste à pousser le levier à gauche pour monter. Le drone monte et quand vous ne touchez à rien, le drone ne bouge pas. C'est le principe du GPS, il utilise tout simplement tous les satellites et tous ces capteurs directement à l'intérieur pour éviter que le drone ne bouge. Alors là, aujourd'hui, il y a un petit peu de vent, donc c'est pour ça qu'il bouge un petit peu. Mais comme on voit, là, il penche un petit peu à gauche pour tout simplement compenser un petit peu le vent. Puisque le drone étant intelligent, il utilise ses capteurs pour se rendre compte qu'il est en train de dériver lentement à gauche. Donc vous pouvez le voir bouger un tout petit peu, mais franchement, c'est rien du tout. Et par rapport au vent qu'il y a aujourd'hui, en regardant les herbes à droite et à gauche, vous voyez quand même qu'il y a pas mal de vent et il se débrouille quand même plutôt pas mal. Alors là, le drone est en stationnaire et on va voir un petit peu maintenant les contrôles. Alors le stick le plus simple à prendre en main, c'est le stick droit. Puisque le stick droit, en fait, il gère, il déplace tout simplement géographiquement le drone. Donc quand vous poussez en avant, il va en avant. Quand vous poussez en arrière, il va en arrière. Et quand vous allez à gauche, il pivote à gauche et il pivote à droite. C'est vraiment le stick le plus simple puisqu'en fait, il se déplace juste sur un seul axe. L'axe des X, si on veut. Avant, arrière, il pivote à gauche, pivote à droite. Alors quand je pousse sur le joystick devant, eh bien le drone va en avant. Quand je retire sur le joystick, le drone recule. Jusque là, ça va. Et quand je vais à gauche et à droite, c'est encore très simple. Le drone va à gauche et va à droite. Voilà, globalement, c'est le stick le plus simple à prendre en main puisque tout simplement, il déplace vraiment géographiquement le drone sur un seul axe. Le joystick un peu plus compliqué à prendre en main, c'est le joystick gauche. Puisque là, ça va être monter, descendre. Et là, ça va être à gauche, pivoter, mais sur son axe et pivoter sur l'axe à droite. Donc là, on prend l'exemple. Donc là, je pousse au-dessus, le drone monte. Quand je descends, le drone descend. Et donc là, c'est compliqué, c'est que quand je pivote à gauche, eh bien le drone pivote sur son axe à gauche. Là, il est de profil. Et là, tac, la caméra est face à nous. On voit deux petites lupiottes rouges. Je pense que clairement, on ne les voit pas la caméra avec le ciel. Mais il y a deux lupiottes rouges qui indiquent en fait que le drone est à l'avant. Ces deux lupiottes rouges, en fait, elles sont hyper intéressantes puisque en fait, ça va nous permettre de savoir dans quel sens se trouve le drone. Et la petite subtilité, mais bon, ça, ça va venir avec l'expérience. On arrivera à l'acquérir avec plusieurs heures de vol. C'est que là, les commandes sont inversées en fait. C'est-à-dire que là, quand je prends le stick droit et que j'amène à gauche, eh bien le drone va à droite. Dans notre droite à nous. Il va dans sa gauche par rapport à son référentiel. Mais par rapport à nous, ce qu'on voit en fait, qui est donc la caméra, eh bien, il va dans l'autre sens. Donc là, si je veux à la droite, en fait, je pousse à droite, mais le drone, cette fois, va à gauche. Et donc, quand on fait du vol à vue, c'est ce qu'il y a vraiment de plus compliqué puisque le drone, en fait, selon l'axe où il est, ça va être beaucoup plus compliqué de se repérer. Et donc ensuite, pareil pour l'autre côté. Donc là, si je vais à droite, hop, il revient dans sa position. Je peux accélérer un petit peu. Voilà. Et hop, là, là, on voit ses fesses. Et donc là, il est re dans le bon sens. Donc là, si je vais à droite, le drone va à droite. Si je vais à gauche, le drone va à gauche. Donc là, c'est très important de savoir ça. C'est que les loupiottes rouges, en fait, indiquent le sens du drone. Et s'il vous plaît, faites très attention à ça puisque ça peut vraiment poser de gros problèmes. Le vol à vue est forcément obligatoire, mais peut être très compliqué. Donc faites toujours attention de savoir dans quel sens sont vos loupiottes rouges. Quel que soit le drone, souvent, il y a toujours des LED à l'avant. Souvent, c'est rouge et vert. Rouge à l'avant, vert à l'arrière ou vice-versa qui indiquent l'avant et l'arrière du drone. Pour atterrir, c'est super simple. Vous avez juste à baisser l'altitude. Je baisse l'altitude et je maintiens le stick. Le drone va automatiquement s'arrêter. Donc vous allez voir, là, je maintiens, je maintiens, je maintiens. Je maintiens toujours. Le drone commence à s'arrêter. Il s'arrête. Et si je m'arrête là, il ne fera rien du tout. Il faut que j'appuie tout simplement sur la gâchette de gauche au minimum pour que le drone force l'arrêt. Donc je prends et je descends au maximum. Et le drone se pose tout en sécurité. Et bien voilà, vous l'aurez compris, piloter un drone, ce n'est pas forcément très dur puisque quand on a peur ou quand il se passe quelque chose, on a juste à lâcher. Et le drone, grâce au GPS, va tout simplement rester en position et il va attendre les instructions. Dès que vous avez un doute, n'hésitez pas à lâcher les contrôles. Tout simplement, le drone restera en place et vous avez tout simplement à réfléchir à vos prochaines actions. Pour accueillir à faire des plans de plus en plus compliqués, il faudra évidemment avoir un petit peu d'entraînement. Le drone se pilote honnêtement en 10-15 minutes. Mais pour pouvoir faire des plans vraiment très corrects, comme celui-ci, allez voir directement ma dernière vidéo, et bien vous pourrez tout simplement acquérir une certaine dextérité dans les doigts qui vous permettra de faire vraiment des plans très fluides. Il vous faudra environ 3-4 heures pour vraiment manipuler la caméra et les paramètres du drone. C'est la fin de cette vidéo d'instruction comment piloter un drone. Suivez-moi sur mon Insta qui s'affiche juste ici. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et laisser un commentaire. J'en serai très ravi. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Popol. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada